Musique Et bien salut à tous les amis, ici Flo Eturus et voici mon grand retour Et oui parce que j'ai été absent, il y a eu la fin des cours, il y a eu les vacances Je suis parti en vacances et je suis revenu Et comme vous le savez maintenant, je vais faire deux ou trois vidéos Sur cet objet, le Rubik's Cube, voilà il y en a plusieurs, je vais vous les montrer Donc voilà, cette vidéo sera en deux parties, il y aura une partie vocabulaire sur Rubik's Cube Et puis une autre partie sur la résolution, voilà donc perdons pas de temps et puis on commence tout de suite Donc c'est parti, première partie, le vocabulaire, donc je vais utiliser ce Rubik's Cube ici Voilà, je l'ai mis de côté et c'est parti Donc sur Rubik's Cube, il y a six centres représentant les six couleurs Il y a la couleur blanche qui est opposée à la couleur jaune, la couleur rouge qui est opposée à la couleur orange Et la couleur bleue qui est opposée à la couleur verte Ensuite, reliant ces couleurs, il y a les arêtes, ici il y en a douze Et il y a les coins, ici, et il y en a huit, dans un Rubik's Cube, dans tous les Rubik's Cube Par exemple si je prends ce modèle ici, c'est pas un vrai du tout, c'était un jouet comme ça Pareil y a centre, centre ici, coin et arêtes Et c'est des autres couleurs, voilà Mais normalement dans un Rubik's Cube basique, on a ces couleurs ici Maintenant, on va passer à la face top Pour la deuxième grande partie, on va passer à la réalisation Donc, moi j'utilise actuellement ici un Rubik's Cube Diane C'est un Rubik's Cube de professionnel, mais ça je vous ferai une vidéo description sur ce Rubik's Cube Je vous ferai une vidéo description, ce sera beaucoup plus simple Donc, déjà première chose, on va le mélanger Donc ça c'est la chose que tout le monde sait faire, il n'y a pas besoin de l'apprendre Tout le monde la maîtrise, c'est très bon Donc on mélange, n'importe comment Voilà Donc juste avant de commencer, je vous mettrai tous les algorithmes On appelle ça les algorithmes, les enchaînements de mouvement Tous les algorithmes Entre deux mouvements, je vous mettrai tout Donc Nous allons Donc déjà je vais vous Faire une présentation De résolution de Rubik's Cube Et ensuite après je vous mettrai tous les algorithmes possibles et imaginables sur une solution Cette réalisation Que je vais vous montrer, c'est une réalisation simplifiée Que j'utilise actuellement en ce moment Donc c'est pas assez utilisé par les professionnels Non Il faut tout d'abord commencer par faire une face Donc n'importe laquelle Généralement on commence par la blanche On va commencer par la blanche Donc vous faites la face Comme vous la faites d'habitude je pense Vous faites la face Si vous savez directement placer les coins et les arêtes Et bien faites le Moi là pour la vidéo Je ne vais pas le faire Voilà Tac Un petit dernier point Voilà Donc là j'ai fait la face Sauf que malheureusement J'ai pas fait la première ligne Ou pour une Vous appelez ça comme vous Donc il faut faire la première ligne Avec toutes les couleurs rassemblées Avec les centres Donc c'est parti Donc là j'ai pas d'astuces particulières Il faut juste vous entrainer C'est tout Enfin entrainer même pas Voilà Normalement c'est bon Donc là j'ai les couleurs qui correspondent au centre Tout autour avec la face Premier objectif il est rempli Ensuite deuxième objectif il faut faire la deuxième ligne ou couronne Donc pour ça on va choisir un côté Je suis sur le orange On va essayer de tourner et voir s'il y a un côté orange Non il y a pas Donc il faut choisir une arête avec deux couleurs Correspondant aux quatre couleurs ici Pas le jaune S'il y a une arête de couleur jaune il ne faut pas la prendre Donc on va essayer d'en choisir une Hop là verte Verte et orange Donc on met du côté vert Pour que ça forme un T L'orange il va aller du côté gauche Donc pour aller du côté gauche Pour la placer Ok vienne ici Il faut faire La face vers la droite Ligne du bas vers la droite Face vers la droite Ligne du bas vers la droite Face vers la droite Et la ligne du bas vers la gauche Face vers la gauche Ligne du bas vers la gauche Face vers la gauche Et là nous avons placé l'arête On va faire plus c'est pareil pour une autre Celle-ci Le orange Côté bleu Le T Et là cette fois-ci elle va du côté droit Donc c'est parti Donc là c'est l'inverse Donc du côté droit Donc gauche Ligne du bas gauche Face gauche Ligne du bas gauche Face gauche Ligne du bas droite Face droite Ligne du bas droite Face droite On a placé l'arête Maintenant je pense que vous avez compris Je vais le faire vite fait Comme ça on gagne du temps Et la dernière Et voici Donc là on a fait la deuxième ligne Maintenant on va tourner le cube S'occuper de la face jaune Donc là il y a trois configurations Donc là d'abord on va Troisième objectif Faire une croix Avec la face jaune Donc là il y a trois configurations Il y a la virgule ici Que je suis en ce moment là Il y a le trait Ou le point Mais ça vous verrez tout à la fin Donc pour ceci Il faut la face Vers la droite Ligne du haut Vers la gauche On monte A droite Ligne du haut Vers la droite On baisse Et la face Et là nous avons fait la croix Elle est crée Maintenant Il y a un autre objectif A faire C'est de faire la face Jaune Donc Là il y a beaucoup 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 de configurations Et actuellement Je vais vous dire ça Je suis dans la configuration Pour tout vous dire Il y a 7 configurations Et là actuellement Je suis dans la configuration Numéro 6 Voilà Donc tout à la fin Comme je vous le dis Depuis le début Et là il y a deux mouvements Il y a le mouvement A Et le mouvement B Ici pour résoudre sur le Bixcube Je dois faire le mouvement A Donc le mouvement A Il faut lever à droite Deux fois en haut Rebaisser A droite Pour le haut Remonter Encore à droite Et rebaisser Et là La face Elle est faite Maintenant Nous allons nous occuper Des arêtes Ici Il faut qu'elles soient Bien placées Donc moi Par chance Elles ont bien placé Toutes les arêtes Donc si elles sont pas bien placées Vous verrez à la fin Le mouvement Donc du coup On va passer directement Au coin Donc ça c'est la dernière phase Donc Il faut Trouver un coin Qui soit bien placé Avec tout le reste Sans bouger le haut Parce que les arêtes sont bien placées Donc il faut le faire un point Et s'il y a pas de point Qui est bien placé Il faut le faire un moment Je l'ai montré là Il faut le faire dans le vide Donc Moi j'ai un haut bien placé Donc on va le placer à gauche Dans la bas Maintenant On va Baisser ici La face Rebaisser Deux fois au fond Remonter Encore la face Rebaisser Deux fois encore au fond Et remonter Donc moi Là Mes angles Ils ont déjà changé de place Donc là Comme ça a pas fonctionné Il faut le refaire une deuxième fois Donc c'est reparti On baisse La face Deux fois On rebaisse Deux fois au fond On remonte La face On rebaisse Deux fois au fond Et on monte Deux fois Et notre mix club Elle est résolue Voilà Donc Je vais vous parler un peu Mon record en ce moment Mon record est de 1 minute 0,6ème ensemble Avec cette solution Ici Voilà Donc il y a une solution Un hubix cube professionnel Après il y a Il existe plein dans un hubix cube Ils sont tous là Voilà On j'en a 3 Il en reste des triangles Il n'en existe des triangles Des ondes Il n'existe tout Donc après allez voir sur internet Sur un hubix cube professionnel Je l'ai acheté sur Amazon Voilà Donc On va aller lancer un hubix cube japonais Il me semble J'ai l'autre Un de deux C'est un Dagan version 2 Donc tout ça Après je vous ferai Dans la vidéo Dans la description Donc voilà Donc Maintenant Je vais vous montrer Les algorithmes Et puis Je vous dis A la prochaine Dans la vidéo de présentation Et là Une autre vidéo Je vous remercie sur Et tout ça Et on fera des figures Comme celle-ci Par exemple je vous montre un exemple De fait Voilà On appelle ça une figure Mais des petits modèles Sympathiques à faire Comme ça Vous pourrez une vidéo là-dessus aussi Donc voilà Donc les amis Je vous dis à la prochaine Et puis Suivez juste Maintenant Là tout de suite Les algorithmes Salut Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Au revoir